Alors, mes chers amis, je vous invite à vous asseoir parce que, pour l'énième fois, je présente enthousiastiquement Massimo Leone, qui est en ce moment professeur invité à l'Université de Liège, mais bon, son statut de professeur invité à Liège est un parmi les multiples statuts qu'il collectionne, parce qu'il n'est pas seulement professeur à l'Université de Turin, professeur à l'Université de Shanghai, mais il est aussi chercheur associé, je pense, à Cambridge, directeur des sciences religieuses à la Fondation Bruno Kessler et beaucoup d'autres choses. Alors, vous savez qu'il est spécialiste, on va peut-être fermer la porte si quelqu'un veut bien le faire, merci beaucoup. Et comme ça, on n'est pas dérangé parce qu'il y a plein, plein, plein de passages. Il est spécialiste de renommée mondiale en sémiotique visuelle, sémiotique de la culture et études religieuses. Vous savez qu'il écrit dans cinq langues ses livres et ses articles, notamment en italien, en anglais, en espagnol, en français et en portugais, mais ses articles ont été aussi traduits en chinois, persin et beaucoup d'autres langues. Il a écrit énormément, on est toujours là, c'est pour poser la question, comment est-ce qu'il fait, quand il l'est fait, etc. J'ai testé dernièrement la temporalité de Massimo de manière plus approfondie. Je me suis rendu compte qu'à n'importe quelle heure, tout lui écrit pour demander, tout me corrige une lettre, tout me... Lui, il peut être au Venezuela, dans l'avion, il peut venir d'arriver dans sa nouvelle maison, etc. Mais il répond et il agit efficacement dans toutes les circonstances. Donc, je suis toujours très, très impressionnée. Je vous rappelle quand même quelques titres de ce livre. Parmi les productions les plus importantes, il y a peut-être des livres en anglais sur la conversion et sur la sainteté. Alors, je ne vous citerai que « Religious Conversation and Identity », « The Semiotic Analysis of Text », chez Routledge, 2004. «Science and Science and Semiotic Reading of Conversion in Early Modern Catholicism », de Gruyter, 2010. Trois tomes, je pense, pour « Semiotique de l'âme ». Et, bien sûr, aussi, bon, «Annunciazioni, percorsi di semiotica della religione », 2014. Et puis, plus dernièrement, 2014-2019, il a écrit deux livres, « Spiritualità digitale, il senso religioso nell'era della smaterializzazione », et en anglais, « On Insignificance, the loss of meaning in the post-material age ». Il ne collectionne pas seulement les statuts dans le monde entier, les statuts des professeurs, des chercheurs, des directeurs dans le monde entier, mais il est aussi éditeur en chef des deux revues, « Lexia » et « Semiotica ». Et il est directeur d'une nouvelle collection de livres. Je pense que le premier livre sera celui sur « The Artificial Faces », auxquels Enzo et moi, nous avons l'honneur de participer. Et c'est justement une collection de livres chez Routledge sur la culture du visage, « Face Studies », qui a comme origine l'ERC Consolidator Grant, que Massimo a obtenu en 2018, qui a commencé en 2019, et qui est en train de nous occuper tous, parce qu'évidemment, on a suivi Massimo dans son élan, et on a collaboré, bien sûr, à plusieurs événements organisés dans les cadres de cet ERC. Et Massimo, Claudio, Paolucci et moi-même, on organiserait la semaine prochaine, de 25 au 27, ici à l'Université de Liège, un autre symposium et sur les visages à l'époque de la révolution numérique, mais aussi plus globalement sur la sémiotique visuelle et sur les transformations qu'on peut remarquer aujourd'hui dans l'analyse des images, des big data visuels, grâce justement à toute l'algorithmisation, disons, de l'interprétation. C'est tout. Je n'ai pas tout dit, bien sûr, non. De toute manière, je vous laisse à la conférence de Massimo, les animaux masqués. On est très heureux et nous les remercions. C'est moi qui te remercie beaucoup, Maria Julia. En fait, je reviens très souvent à Liège, parce qu'à Liège, j'ai le droit aux présentations les plus belles de ma carrière, donc aux introductions que tu fais, que tu me fais. qui sont très, très, très généreuses. Donc, je te remercie, comme je remercie beaucoup l'Université de Liège pour cette opportunité d'être en contact avec un groupe de chercheurs et des chercheuses que je considère parmi les plus vivaces et les plus efficaces aussi dans les mondes sémiotiques contemporains. Donc, je vais vous présenter une étude qui est encore assez dans l'état initial. C'est un sujet qui me passionne beaucoup du point de vue de chercheur sur la philosophie et la sémiotique du visage, mais aussi en tant qu'être humain et citoyen qui est passionné vis-à-vis de certains sujets concernant la vie animale, les droits des animaux, la relation entre les animaux humains et non humains. Alors, on commence. La Gesellschaft Deutscher Tierphotografen, désormais appelée Gesellschaft für Naturphotografie, est l'une des plus anciennes et des plus importantes associations de photographie de nature en Europe. Elle décerne chaque année le prix de la meilleure photographie de nature européenne. En 2021, le prix a été décerné à Jasper Duss, un photographe et artiste visuel néerlandais dont les travaux portent sur la relation entre les humains et la nature. La photographie en question fait partie d'une série intitulée Sacred No More, composée d'images illustrant ce que le photographe considère comme la détérioration du caractère sacré des macaques japonais, dont le nom scientifique est Macaca Fuskata, la seule espèce de sanges originaire du Japon. Les sanges sont en effet présents dans les panthéons Shinto, où ils apparaissent comme l'une des incarnations animales des raijous, animaux du tonnerre ou bêtes du tonnerre, qui accompagnent la divinité Shinto de la foudre, raijin. Les raijous sont généralement placides, mais lors d'un orage de foudre déclenché par raijin, ils se mettent à grimper et descendre sauvagement des arbres et même des bâtiments, ils laissent souvent l'imprunte de leurs griffes. Selon le folklore, ce petite créature vivrait donc dans le nombril des humains, y restant un sommeil jusqu'à ce que raijin les réveille en les frappant avec des flèches. C'est pourquoi, surtout dans les régions rurales du Japon, lors d'un orage, les personnes particulièrement superstitieuses dorment sur les ventres pour éviter d'être transpercées par les fléchettes des raijins et ainsi éviter le mal des ventres que cela provoque. Mais les macaques japonais apparaissent également dans d'autres aspects de la culture traditionnelle japonaise, comme dans l'omniprésence des trois petits anges en joignant aux hommes de ne pas voir les mâles, de ne pas l'entendre et de ne pas le prononcer, par exemple dans les bas-reliefs, un bois sur la porte du temple Toshogu à Niko. Jasper Dost, avec ses photographies, cherche à exprimer le déclin des macaques japonais, passant d'une figure mythique, souvent située dans une position intermédiaire entre les divinités et les humains, à un animal dont les interactions avec les humains sont de plus en plus fréquentes et exploitantes. En effet, le rétrécissement progressif de l'habitat naturel de ses sanges le met de plus en plus en contact avec les communautés humaines, notamment un milieu urbain, ce qui entraîne l'altération de l'ensemble de l'écosystème dans lequel ils vivent, d'où l'effet de leur reproduction anormale et de leur exposition conséquente à diverses formes d'hostilité et d'abus de la part des humains. Certaines de ces nouvelles interactions sont désormais également traditionnelles et font maintenant partie du paysage touristique du Japon, comme l'apparition de macaques aux sources chaudes naturelles de Jikkokudani à Nagano, qui sont également très fréquentées par les touristes. D'autres nouvelles interactions, à revanche, sont beaucoup moins idylliques. Jasper Dust en capture plusieurs dans sa série, dont une photographie en particulier a remporté le premier prix européen de photographie de nature en 2021. Sur la toile de fond d'un décor de théâtre japonais typique représentant une forêt des grands conifères verts, deux macaques apparaissent, l'un au premier plein, assis sur un tabouret en bois, l'autre à l'arrière-plan, accroupi contre la toile de fond. Tous deux portent une blouse rouge décorée d'images de bol de ramen qui recouvrent une sorte de maillot de corps noir. Le macaque au premier plan est photographié au moment où il soulève de sa tête un masque à un papier mâché aux longs cheveux noirs et aux traits féminins, tandis que celui à l'arrière-plan porte un lourd collier de fer autour du cou. Les postures, les gestes et surtout les expressions des visages de deux macaques, un fait qu'il est difficile de nier qu'ils apparaissent comme des êtres vivants avec des visages, sont extrêmement évocateurs et font de cette photographie un véritable récit visuel sur la relation entre les humains et les macaques, et plus généralement entre les humains et les animaux non humains. Dans ce récit, le masque et la mise en scène théâtrale dont il fait partie ont pour tâche de thématiser la difficile relation de représentation et de pouvoir entre les deux espèces. Le macaque au premier plan, en effet, avec son regard introspectif tourné vers les bas, un regard dont la tonalité émotionnelle contraste avec celle du masque souriant, et la main gauche posée sur les genoux dans une posture fatiguée, exprime un sentiment de tristesse et d'amère dissociation entre la représentation et l'être, un décalage entre ce que les masques représentent et les visages qu'ils dissimulent. Ils mériteraient comme accompagnement musical l'ère «Ris di Pagliaccio » des Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Sauf que, dans cette version inter-espèce, la tristesse n'est pas celle d'un personnage qui doit fendre une passion contraire à celle qu'il porte dans son cœur, mais celle d'un personnage qui doit simuler l'appartenance à une autre espèce. Cette tristesse du macaque est exacerbée et comme commentée par les regards du second macaque en arrière-plan qui, les mains derrière le dos, observe la scène avec perplexité et porte autour de la gorge un dispositif qui nie brutalement l'essence du masque. Si ce dernier attribue au macaque le simulacre grotesque d'un visage et d'une existence humaine, le collier du second macaque ramène brutalement la fiction à la réalité. Au moment même où les masques élevés, le collier réapparaît comme le signe de la véritable relation de pouvoir et des soumissions qui marquent les destins du singe. La photographie en question a été prise dans la taverne Kayabuki d'Utsonomia qui attire des clients japonais et étrangers parce qu'elle emploie un certain nombre de macaques dressés pour le service à table. A la fin du dîner, les clients peuvent s'arrêter pour assister à une représentation théâtrale qui comprend une performance du macaque japonais appelé Fukuchan. La performance consiste précisément à porter des masques de théâtre. Dans la photo, Fukuchan termine la performance sous le regard perplexe de Yume-chan, l'un des anges seniors du restaurant. Étant donné la nature touristique de l'endroit, on le retrouve, ainsi que les activités qui s'y déroulent, immortalisées dans des centaines de photos dont beaucoup sont disponibles en ligne, certaines prises par des photographes professionnels, d'autres par des samples touristes. En les observant, on se rend toutefois compte que la photographie primée ne représente qu'une phase d'une mise en scène encore plus complexe et stratifiée dans laquelle le masque n'apparaît pas seulement dans le spectacle, mais aussi dans le service à table au cours duquel l'un des macaques le porte pour interpréter le personnage d'une serveuse. La révélation de ce contexte jette également une nouvelle lumière sur le spectacle représenté dans la photo de Jasper Durst. En fait, le personnage au premier plan n'est pas simplement un macaque qui cesse de jouer le personnage d'une femme, mais un macaque qui, jouant le personnage d'une serveuse et en exerçant les fonctions, devient à un moment donné le protagoniste d'une méta-récitation dans laquelle un macaque, prétendant être une serveuse, commence à prétendre être une actrice ou bien une chanteuse. Le fait d'enlever le masque fait s'effondrer d'un coup toute cette superposition des niveaux qui subsiste néanmoins dans ces photos comme l'expression d'une mise en scène troublante dans laquelle le déséquilibre de pouvoir entre l'homme et la femme est amplifié par celui entre l'homme et le macaque, révélant en quelque sorte les points communs entre l'un et l'autre et suggérant que le masque, celui que la femme porte pour devenir une serveuse, celui que le macaque porte pour devenir une femme, celui que la femme porte pour devenir une chanteuse et celui que le macaque porte pour devenir une femme qui devient une serveuse, qui devient une chanteuse, joue un rôle clé non seulement dans la construction du personnage mais aussi dans l'établissement des relations de pouvoir entre eux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces représentations ont pour toile de fond une tradition japonaise millénaire connue sous les noms de Saru-Mawashi, littéralement la danse des singes, qui consistait en des représentations théâtrales employant également des macaques. Il existe différentes théories sur la genèse de ce type de spectacle, selon certains, une évolution du cirque, selon d'autres, une partie d'un ancien rituel pour protéger les chevaux des guerriers. Dans l'art japonais, cependant, plusieurs traces de cette pratique ancienne subsistent, comme dans l'énigmatique statuette du début du XXe siècle, dans laquelle semble se confondre un comédien humain, un singe, deux masques au pied du gros pelin, plus petit et féminin, tenu par une poignée par le macaque, que l'autre plus grand, posé sur le sol, sous le premier, avec le visage d'une sorte de géant barbé. Mais l'on observe aussi l'œuvre Ukiyo-e du XIXe siècle de Kunichika Toyohara, dans laquelle un singe masqué participe à une représentation de Kabuki. Il existe en effet une célèbre pièce de théâtre Kabuki dans laquelle les Saru-Mawashi jouent un rôle essentiel, intitulée Saru-Mawashi Kado-deno Itofushi, qui est elle-même la version Kabuki jouée pour la première fois en 1807 d'une pièce pour marionnettes buraku de 1782, Chikagoro Kawara no Tateiki, basée, selon la tradition, sur une véritable histoire du suicide du XVIIe siècle, avec plusieurs points communs avec les Roméo et Juliette de Shakespeare. La pièce est une mise en abîme complexe de plusieurs niveaux de représentation, dans laquelle le théâtre Kabuki met en scène un opéra buraku qui, à son tour, met en scène des marionnettes de représentants des sanges simulant d'êtres des acteurs. À un moment donné, l'un des personnages principaux, un dresseur des sanges, s'arrange pour qu'ils se produisent lors du mariage d'Itsutsuya Denpei avec la courtisane Oshun. Dans la tradition du buraku, les sanges des théâtres étaient représentés par des marionnettes, mais les stars du théâtre de l'ère Meiji Onoe Kikugoro-san, eut l'idée de faire jouer sur scène un vrai sang qui néanmoins urina sur scène au grand amusement du public. Une estampe Ukiyo-e, également réalisée par Kunichika Toyohara en 1896, représente cette curieuse expérience théâtrale. Dans l'image, ainsi que dans la pièce de Kabuki et dans la pièce de Buraku qu'elle représente, qui reprend, aucun masque n'apparaît, mais il y a une référence implicite à une discorde qui caractérise l'emploi théâtral des sanges. Dans la taverne Kayabuki d'Utsunomiya, par exemple, ils doivent porter non seulement des masques, mais aussi des couches, car un obstacle à leur humanisation il a ce temps de se défaire de leurs propres excréments sous les yeux des spectateurs et clients. Les humains utilisent depuis longtemps d'autres espèces pour leur propre amusement, configurant différents rapports de force. Très souvent, les humains s'amusent au dépend des autres animaux, frustrant leur capacité ou même les tuant, comme dans les corridas. D'autrefois, la relation semble plus égale, comme lorsqu'on se retrouve à jouer avec un chaton dans la rue. Et d'autres fois encore, ce sont les animaux non-humains qui prennent le dessus, par exemple, lorsque le perroquet s'amuse à imiter les voix humaines. L'adoption d'animaux non-humains dans les spectacles est ancienne, remontant au moins au cirque romain et aux hippodromes grecs jusqu'à sa codification moderne avec les spectacles de cirque à partir de Philip Astley. Le saromawashi se présente toutefois comme une déclinaison particulière de cette tradition mondiale dans la mesure où il tend à transformer une espèce animale en particulier, le macaque du Japon, en acteur et actrice de la mise en scène, en les habillant comme des humains, mais surtout en adoptant des masques aux traits humains pour compléter leur transformation, inversant ainsi les masques traditionnels du théâtre nô, qui attribuaient plutôt une identité simiesque aux acteurs humains. Les spectacles des saromawashi, qui ont décliné dans la seconde moitié du XXe siècle à raison de l'évolution rapide des modes et des sensibilités dans le domaine du divertissement pour enfants, ont été relancés dans les années 1970 par un groupe de passionnés grâce à la fondation de l'association So-Suo-Saro-Mawashi de l'actuelle ville d'Ikari et ont donné lieu à de nombreuses versions modernes des anciens spectacles dans lesquels les macaques apparaissent non seulement comme des comédiens et des acrobates, mais aussi comme des joueurs de football ou des stars de cinéma. Une exposition photographique organisée au Japon en 2013 rassemble des images du Saromawashi renaissant tandis que le spectacle Niko Sarugundan près de la ville de Tsunomiya est un exemple de l'évolution plus récente et commerciale de cette forme de spectacle où les macaques sont mis en scène comme des acteurs ou des joueurs ou même comme des comédiens en perruques humanoïdes manœuvrant des marionnettes aux traits humains. Vous voyez que ce macaque a des tresses comme moi. Alors, ce n'est toutefois qu'en vertu d'une distraction bien orchestrée que ces macaques peuvent être pris pour des figurants puisque une cordelette fine mais néanmoins visible tient toujours leur cou attaché à la main du manipulateur. Le masque fait sans doute partie de cette distraction qui attend des résultats spectaculaires dans cette même taverne Kayabuki où les macaques portent des masques pour se transformer un musicien de jazz ou même un fil, un masque au trait de Donald Trump pour servir de bière glacée aux clients. Ce contexte est encore compliqué par le fait que la déstabilisation de l'écosystème rural et japonais résultant de l'expansion des établissements urbains a entraîné une prolifération des macaques qui sont toutefois rejetés par les villes et se rabattent sur la campagne et les cultures pour chercher leur nourriture, dévenant ainsi une espèce nuisible pour les agriculteurs qui les chassent à la mitraillette ou les piègent dans des grandes cages pour ensuite les tuer. Il y a ensuite ceux comme Shuji Murasaki, aujourd'hui septuagénaire mais figure de pro du renouveau du Saroma Washi dans les années 1970 qui tentent de sauver les macaques de l'extermination aux mains des agriculteurs en dressant les petits animaux pour des représentations théâtrales traditionnelles. Ce militant des droits des animaux affirme toutefois vouloir préserver et transmettre l'esprit ancien de cette tradition selon laquelle les macaques et leurs masques faisaient partie d'un rituel visant à mettre les spectateurs en contact avec les mondes surnaturels. Quoi qu'il n'en soit, des thèmes complexes et jamais résolus s'entremêlent dans cette pratique aujourd'hui controversée dans laquelle des êtres humains entraînent des macaques à effectuer des gestes précis qui, dans de nombreux cas, constituent une pantomime des gestes humains, une parodie simiesque des interactions humaines à laquelle le masque confère une couche supplémentaire de crédibilité et des sarcasmes. On en a un témoignage grotesque dans les photos des macaques enchaînés et transformés en singes marionnettes dans les rues de Jakarta où aussi il y avait cette tradition maintenant interdite, capturée par l'artiste photographe finlandais Pertussaxa dans son album photographique « A Kind of You » de 2012. C'est dans les masques un papier mâché posé sur le visage de l'animal par ailleurs si mobile et expressif et si capable de répondre à l'environnement à ses congénères et aux humains eux-mêmes que réside la décision toute humaine de nier le visage du macaque en tant que visage et de le désigner comme un non-visage, comme un museau comme une interface qui reçoit et interpelle mais qui le fait selon les philosophes jusqu'à Lévinas et au-delà d'une manière métaphysiquement différente de l'humain une manière inférieure qui n'évoque pas les divins mais précisément le bestial ce n'est donc qu'en imposant à ces museaux animaux un masque aux traits humains qu'on peut lui donner par recouvrement l'illusion d'une humanité qui n'aura jamais et dont la distance abyssale du museau se confirme précisément au moment où il s'y superpose le visage statique matériel grotesque du masque un papier mâché comme nous l'avons noté plus haut les humains ont toujours utilisé d'autres animaux pour jouer et s'amuser souvent au détriment de ces derniers leur causant des souffrances ou même la mort et depuis des temps tout aussi reculés ce jeu comporte également une inversion grotesque des rôles dans laquelle l'humain joue à devenir un animal à travers les sons les postures les gestes et les comportements d'autres espèces dans une émulation dont le résultat est encore perfectionné par les robes les peaux les plumes les griffes les artefacts de toutes sortes qui prêtent au faciès de l'humain celui d'une autre espèce et qui trouve dans le masque un dispositif polyvalent et efficace précisément parce qu'il défait et transforme ces visages dans lesquels l'évolution de l'espèce humaine et des sociétés et cultures a projeté tant et l'essence de l'humanité on découvre de plus en plus ce que les espèces vivantes et en particulier les espèces animales jouent à s'imiter les unes les autres bien que l'éthologie contemporaine découvre aujourd'hui qu'il ne s'agit ni d'un jeu ni d'une pure mimesis mais d'un comportement de survie d'une fente d'appartenance à une autre espèce qui renforce la capacité d'adaptation à l'environnement l'espèce humaine n'est pas à l'abri de ces interactions qui se produisent plutôt lorsque le perroquet imite la voix humaine ou lorsque le macaque soit sponté se met à simuler les comportements qu'il observe chez les humains cette dynamique est si courante qu'elle est transformée en mots dans des nombreuses langues de l'italien chimiotare au français sanger à l'anglais to ape où toutefois se glisse à nouveau l'asymétrie atavique et idéologique avec laquelle l'espèce humaine culturalise son désir et son projet de domination globale l'homme peut imiter les sanges mais les sanges ne peuvent que sanger l'homme en plus l'homme qui imite sans âme mécaniquement sans comprendre ce qu'il imite ni comment ni pourquoi mais en prenant position pour ainsi dire que de l'extériorité des apparences est précisément comme un sange et les créateurs n'ont pas d'une création ni même d'une émulation ou même d'une simulation mais d'une imitation grotesque elle peut provoquer le rire précisément parce qu'il ne possède aucune dignité esthétique propre mais s'est contente de parasiter celle du phénomène sanger auquel il arrache d'ailleurs la valeur de la grâce de la beauté et de l'art en même temps qu'il le révèle comme un pur squelette expressif imitable par un sange précisément c'est pourquoi les rires qui suscitent une imitation sinistre est lui aussi amèrement révélateur tout comme l'est en général le comportement du sange lorsqu'il imite celui de l'humain car il ne fait au fond que révéler combien les deux espèces sont peu éloignées l'une de l'autre et combien elles se ressemblent et combien les traits et les gestes de l'humain si désireux de se vouer au divin sont au fond également bestiaux à cet égard il faudrait dire que le spectacle du sange portant des vêtements humains est un sien mais il prend un tout autre sens à partir du moment où la science notamment avec Darwin recoue la faille entre espèces et signale la continuité et les continuités de l'évolution dès lors faire agir un sange dans des vêtements humains continue de provoquer un sourire mais dans un sens différent plus nerveux c'est à dire qu'il a la fonction bien qu'implicite d'exorciser le sentiment de proximité entre l'homme et les sanges entre les visages et les museaux les humains avec Darwin qui après tout a tant étudié les expressions faciales commencent à soupçonner que leur propre visage n'est au fond rien d'autre qu'un grand auquel le langage humain a superposé une patine de sacralité patine que le masque ne s'est confirmé dans son essence les humains sont si sûrs de leur propre visage qu'ils peuvent l'aimer le recouvrir d'un non-face ou d'un similisage et peuvent surtout extraire les traits essentiels de la phénoménologie de l'esthétique mais aussi de l'éthique du visage en les condensant dans les traits du masque plus encore les humains peuvent imposer les langages du visage qui transforment leur propre museau en visage à ceux qui sont exclus d'une telle énonciation et ne peuvent donc qu'en profiter passivement les humains humanisent les museaux des animaux qu'ils aiment en les traitant comme un visage mais ils peuvent aussi procéder à une humanisation pardon humanisation ironique en prétend pour ainsi dire un visage à d'autres animaux qui en seraient privés non pas pour arracher les museaux de l'être animal à la bestialité mais pour confirmer au contraire l'écart de pouvoir métaphysique et ontologique entre ceux qui ont un visage et ceux qui n'en ont pas il n'y a que moi humain qui puisse te donner un visage au singe mais précisément pour mémorer et uniquement pour confirmer qui est du côté gagnant de l'évolution qui est du côté de la cognition et du langage quelle espèce a du pouvoir sur l'autre et laquelle peut subjuguer toutes les autres au point de leur imposer un masque d'humanité c'est là le nœud du problème de nombreuses espèces s'imitent les unes les autres certaines imitent l'espèce humaine mais l'espèce humaine est la seule qui puisse imposer une simulation aux autres espèces et faire adopter à ses membres des postures et des comportements qui précisément imitent ceux des humains l'espèce humaine est donc la seule qui non seulement a servi les membres de sa propre espèce c'est la seule espèce éclavagiste mais incite également les membres d'autres espèces à agir comme des esclaves humains une petite vidéo de ce qui se passe dans cette taverna d'autres espèces Merci. 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 Il reposent sur ces paysages urbains post-atomique désert et silencieux filmés avec une caméra montée sur un drone qui, par l'effet visuel et la cinématographie aérienne et son montage, accentuefe le sentiment d'un regard désincarné sur la scène, d'un regard qui n'est porté par aucun être humain. La caméra fait pénétrer les spectateurs dans l'un des bâtiments sé saf tour et là, il découvre immobile dans la pénombre, alors qu'il découvre planets ... 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 L'écriture, j'ai présenté à des étudiants des reproductions de William Wegman, vous le connaissez sans doute, qui photographie des singes costumés en êtres humains. Et ça a provoqué une gêne terrible, parce que ça renvoie sans doute une image très mondaine et très fallacieuse même de notre existence, et des costumes que nous empruntons pour les différentes fonctions qui sont les nôtres. Deuxième chose, un ami, alors là c'est moi qui réagit, voulait savoir qui saccageait son potager. Et il a installé une caméra infrarouge qui a révélé quels étaient les animaux qui, la nuit, mangeaient ses fraises. Et donc on voyait les renardos et que sais-je, qui s'amusaient bien. Ma réaction, ça a été, mais comme c'est indiscret. J'étais choquée qu'on pénètre comme ça dans la vie de ces animaux, qui parce qu'ils évoluent la nuit, entendent bien ne pas être vus. Enfin, c'est ce que je pense. Autre chose, j'aurais bien aimé qu'on fasse allusion aussi à ce film d'Eleanor Mortimer, « Territory », à propos des singes à Gibraltar, où se pose justement le partage de l'espace avec les habitants humains de Gibraltar. Il y a une telle concurrence que les humains semblent ne pas surmonter, parce que les macaques sont beaucoup plus nombreux et vont partout, étant donné leur agilité. Deux autres suggestions et remarques qui complètent ce que vous avez dit, et je partage tout à fait le point de vue qui est le vôtre. C'est le fait que les animaux sont dorénavant interdits dans les cirques, et ce sont précisément des animaux dressés qu'on applaudit et qu'on exploite pour le plaisir des humains, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire que cette tradition existe aussi en Europe. Et puis, je voudrais évoquer le roman de Tristan Garcia, un philosophe que j'apprécie beaucoup, qui a écrit un livre étonnant qui est « Mémoire, au pluriel, de la jungle ». Il montre comment ce singe désapprend ce que les humains, dans un laboratoire, lui ont appris pour pouvoir survivre avec ses congénères, dans la jungle, alors qu'une catastrophe a touché la station expérimentale. Voilà, j'en ai fini. Peut-être pourriez-vous réagir à tous ces points que j'évoque ? Merci, merci beaucoup pour vos commentaires. Et en fait, c'est des indications précieuses et des références à des textes de type varié. Je connaissais quelques-unes de ces références, mais j'ignorais des autres. Donc, je vous en remercie beaucoup parce que c'est une contribution importante que vous me faites pour enrichir aussi le corpus, disons, de ma réflexion. Et toutes les références que vous avez proposées portent sur le problème de la frontière, de la liminalité, de la marge, du seuil, disons, de l'animal humain avec l'animal non humain. Un concept et un dispositif en même temps, celui de la frontière, qu'on a beaucoup problématisé en sémiotique, considérant, cependant, surtout les rapports entre culture ou les rapports entre, disons, culture et nature, ou les rapports entre ce qui est considéré culture et ce qui est considéré non culture, barbarie, etc. Alors, on a intérêt, en croisant, bien évidemment, les recherches de plusieurs spécialistes, donc les osémioticiens, les éthologues, les spécialistes de littérature environnementale, etc., d'explorer aussi cette frontière inter-espèce où il se passe beaucoup de choses. Enfin, il y a une littérature philosophique qui devient de plus en plus intéressante à partir des travaux, bien évidemment, de Donna Haraway sur les rapports avec les autres espèces et aussi avec les autres espèces qui nous inquiètent, qui nous pourchassent, qui menacent aussi notre espace de vie. Et qui nous révèlent. Et qui nous révèlent. Et qui nous révèlent aussi. Alors, par rapport à cela, qui est un champ de réflexion, vraiment un domaine de réflexion très, très vaste, ma contribution, c'était plutôt sur cette présence et cette apparition d'un dispositif en soi très mystérieux comme les masques dans l'espace de cette liminalité, dans l'espace de ce seuil. Alors, si vous voulez, ça complique les choses. Ça porte les choses à un niveau de complexité, des difficultés supérieures. Parce que vous n'avez pas seulement l'interaction, l'ambiguïté de la frontière, mais vous avez aussi ce niveau méta qui se construit grâce aux portes du masque, à l'apparence et à la manifestation du masque et à l'imposition du masque à l'animal non humain. Qui est comme une métaphore. Du coup, le masque fonctionne comme une métaphore. Tout à fait. Tout à fait. C'est impossible, en fait, de ne pas le métaphoriser. Alors, Marie-Julie allait, je crois, dans la même direction. Du moins, j'ai lu de cette façon-là sa remarque émotionnelle. Parce qu'on a l'impression aussi, mais c'est une impression, après il faudrait l'articuler, de se retrouver dans ce rôle d'animal entraîné et masqué. Alors, nous sommes, et en quelque sorte, notre visage est ces anges-là. Nous portons un visage entraîné. Nous portons un visage masqué. Nous faisons beaucoup d'efforts pour apprendre à porter ce masque-là. Et après, on nous abandonne. N'est-ce pas ? Ou après, peut-être, la catastrophe arrive et nous portons un masque qui ne sert à rien. Et nous sommes incapables de l'enlever. Donc, la manifestation du masque transforme le problème purement, disons, éthique, écologique du rapport entre espèces dans le milieu et l'occasion d'une autoréflexion. C'est évident. Donc, on peut prendre cette très belle vidéo d'art sous plusieurs angles. Alors, d'un côté, c'est l'angle évident, c'est réfléchir sur la violence de l'espèce humaine, celle qui est infligée vis-à-vis des autres espèces, la difficulté aussi de retenir, disons, le pouvoir de l'espèce humaine, de sa connexion, de son langage, de sa technologie, pour laisser, justement, de l'espace aux autres espèces. Et ça, c'est une réflexion, je crois, importante, mais assez évidente. Ça va de soi. Alors, ce qui est moins banal, c'est la réflexion sur, disons, ce que ces rapports difficiles et violents entre les espèces révèlent sur les rapports intra-spécifiques, les rapports entre êtres humains. C'est pour ça que, bon, je n'ai pas lu la fin de ma présentation, mais c'était une page de Frantz Fanon, une page de Frantz Fanon tirée, tirée, enfin, je vais la lire peut-être maintenant, je crois que là, c'est tout un, c'est tout un, un délire de fenêtres qui ne s'ouvre pas. Voilà, alors, c'est la page de Frantz Fanon tirée d'Amnée de la Terre, où il dit, de fait, le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion au mouvement des reptations du jaune, aux émanations de la ville indigène, aux ordres, à la puanteur, au pullulement, au grouement, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver les mots justes, se réfère constamment au bestiaire. L'européen bute rarement sur les termes imagés, mais les colonisés qui saisissent les projets du colon, le procès précis que lui entente, sait immédiatement à quoi l'on pense. Cette démographie galopante, ces masses hystériques, ces visages de toute l'humanité affuit, ces corps obèses qui ne ressemblent plus à rien, cette cohorte sans tête ni que, ces enfants qui ont l'air de n'appartenir à personne, cette paresse étalée sous le soleil, ces rythmes végétals, tout cela fait partie du vocabulaire colonial. Le général de Gaulle parle des multitudes jaunes et monsieur Mauriac, des masses noires, brunes et jaunes qui bientôt vont déferler. Les colonisés, c'est tout cela et rit un beaucoup chaque fois qu'il se découvre animal dans les paroles de l'autre, car il sait qu'il n'est pas un animal et précisément, dans le même temps qu'il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher. Alors, bien évidemment, c'est un passage très controversé et plein d'énergie, même de violence, mais qui problématise cette projection de l'animalité sur l'humain qu'un intellectuel comme Fanon voyait comme un problème dont on se devait débarrasser. Donc, libérer les colonisés, c'était le privé de cette métaphore animalisante. Alors, de mon point de vue, ce qui manquait à cette réflexion-là, c'était une réflexion sur l'animalisation de l'animal. C'est-à-dire, c'est à partir de l'animalisation de l'animal non humain que toute animalisation est possible. L'animalisation du colonisé, l'animalisation de la femme, l'animalisation de toute victime de subjugation. Alors là, les masques fonctionnent comme un dispositif de renversement très, très fort qui nous fait réfléchir comme une sorte de miroir sur ces rapports humanisation-animalisation qui ne cachent en fait de pouvoir et d'agentivité. Quelqu'un qui impose un masque et quelqu'un qui se le voit imposé. Alors, c'est sur cette frontière-là, je crois qu'il y a un métaphore, but dans la réflexion de cette vidéo, au moins dans mon interprétation. J'ai réagi à la totalité des propositions qui, bien évidemment, vont dans des directions variées parce que ce sont des textes qui parlent du rapport homme-animal de façon différente. Mais, en tout cas, c'est toujours... Enfin, la réaction que je reçois lorsque je partage cette vidéo et j'ai promeu... Enfin, j'encourage une réflexion philosophique et sémiétique sur cette vidéo est toujours une réaction de gêne. Enfin, on ne serait jamais dans la position de... Disons, de... démarrement dans laquelle on voit ce client japonais dans la taverne de cette petite ville japonaise. Mais, je suis sûr qu'en explorant avec la mémoire notre biographie, on trouverait maintes occasions dans lesquelles nous, on a été dans la même position de ce client japonais. Nous-mêmes, on s'est marré des autres animaux qui étaient dans des conditions telles de... Disons, éliciter, encourager, provoquer cette réaction hilaire. j'ai un souvenir d'enfance moi aussi à ces propos. Je me souviens que lorsque j'étais enfant dans le sud-Italie, mes parents m'avaient amené à visiter ce qu'on appelait en Italie un zoo safari, c'est-à-dire c'était un jardin zoologique où les animaux étaient libres dans un territoire assez grand qui s'est trouvé et se trouve encore à Fasano, dans les pouilles. Et là, à un moment donné, il y avait quand même le moment de la photo où les enfants pouvaient prendre de la main ce petit sange, c'était un chimpanzi qui était lui aussi dressé, il avait des vêtements, donc il était dressé des façons à être semblable aux enfants avec qui il prenait des photos. Alors moi, je me souviens que je beaucoup ris, je me suis beaucoup amusé et après, pendant des années, je regardais cette photo et en me disant bon, c'était un moment d'hilarité et c'était vraiment très tard que je me suis dit mais c'était atroce cette photo-là. Ce qu'on a fait dans ces moments-là, c'était terrible, c'était une tragédie. Alors moi aussi, je retrouve moi-même enfin dans cette position des clients japonais dans un souvenir d'enfance. Merci. J'ai bien montré que parmi les étudiants conscients de quelle masse qu'il y avait cette espèce de confirmation du pouvoir de l'humain et toute espèce de compensation de sa fragilité, cette fragilité dont Freud parlait déjà à l'au moment de la parution de Darwin, on disait que Darwin avait affiché une blessure narcissique irréversible aujourd'hui. Mais évidemment, cette blessure narcissique et cette fragilité n'existent véritablement que dans parmi les quatre ontologies que les scolaires distinguent, dans l'ontologie de naturalisme où il y a véritablement cette coupure de nature qui sont sûr à laquelle je ne connais pas suffisamment l'anthropologie de laquelle la civilisation sainte-mètre de la promesse de Rats mais est-ce que ce qui est des manifestations traditionnelles dont il nous a parlé, est-ce qu'on peut récemment parler de cette coupure-là ou est-ce que nous sommes dans un univers où certaines formes de totémisme sont présentes ? C'est une très très bonne question en fait je crois que tu as saisi parfaitement l'intérêt et la nécessité de ce parcours historique que j'ai fait quoique de façon vraiment très synthétique au début de ma présentation pour montrer que bon du point de vue de l'écologie on peut décrire la déclinaison et l'empirement des conditions des vies des macaques au Japon mais du point de vue disons d'une philosophie de la nature une philosophie de la culture d'une zone sémiotique on pourrait aussi dire qu'il y a un impact de la modernisation de la société japonaise sur la relation entre être humain et animaux non humains et en particulier macaques c'est-à-dire l'impasse dans une situation dans laquelle cette fracture cette division cet écart existe mais il n'est pas dramatisé surtout il ne donne pas lieu à une disons situation de à une ontologie je dirais même à une cosmologie dans laquelle il y a essentiellement deux protagonistes c'est-à-dire l'homme dominateur et les anges dominés lorsque dans une culture et une représentation intérieure du singe on le voyait plutôt comme une figure d'intermédiation et une figure qui s'est faufilée entre des disons de paliers ontologiques qui sont eux-mêmes disons distingués de façon différente dans le monde shinto par rapport aux cultures religieuses de la transcendance donc les anges étaient une figure d'intermédiation dans un univers dans une cosmologie dans une culture spirituelle et religieuse où la fonction de l'intermédiation était beaucoup moins nécessaire donc son espace d'intermédiation était vraiment très restreint c'était une intermédiation plate si on peut dire comme cela une intermédiation figurale figurative plutôt que plastique alors de là on passe non pas à une autre cosmologie mais à une intermédiation qui est à mon avis assurée non pas par les anges mais par le masque c'est à dire c'est les masques qui donnent lieu à cette intermédiation non-humain non-humain où les non-humains sont relégués dans l'un des pôles de cette nouvelle asymétrie donc il n'a plus la gentilité qu'il avait dans la cosmologie précédente où quand même ça reléait deux dimensions différentes avec un rôle d'activité il devient un pôle masqué qui fonctionne dans son invisibilité notamment dans l'invisibilité de son muso-visage donc évidemment il y a là un impact de la technologisation de l'occidentalisation de la mondialisation aussi sur cette culture et sur la position que les anges y revêtait j'ai essayé de trouver quelque chose parce que ces objets mobilisent énormément sur cette question mais surtout ce qui m'intéresse énormément c'est ce discours métal dont tu as parlé d'essayer d'être un homme mais essayer d'être une femme essayer d'être un artiste et en même temps c'est un artiste au service de quelque chose donc il y a évidemment le rôle et la figure de l'artiste en tant que service employé etc des femmes masquées des femmes qui ont une identité un rôle ou un rôle de service par rapport à cette identité tu parles des féminités mais l'humanité plus identité des femmes par rapport à le regard des hommes et dans cette méthode la figure des femmes restent à côté de l'animal et en montant tu parles justement que c'est une femme qui essaye de sauver les macaques donc je me pose la question dans cette représentation d'humanité combien sont des femmes combien sont des femmes jeunes quel type de visage parce que c'est pas le même visage c'est mélancolique et l'autre qui est un peu plus rigolote et en montant c'est intéressant la figure justement du singe parce que les singes peut-être une femme peut-être au service mais les gorilas sont toujours la figure de match et alors ça montre vraiment cette métaphore dont tu parles des pouvoirs qui a les pouvoirs de nous donner des rôles d'identité et d'existence comme disait Maria Julien on existe cinq minutes comme la femme qui vient pour faire le service de table donc ça me touche énormément tout ce que ça dit donc c'est une question un peu vague mais surtout ce qui m'intéresse c'est la quantité de cette représentation qui correspond au rôle des femmes mais aussi cette tradition du cirque qui habillait les animaux qui pouvaient se tenir parce que je me rappelle c'était les petits chiens c'était l'ours c'était les anges mais pas les tigres non et cette question de pouvoir se tenir droite que c'est aussi si je pense par exemple aux analystes des flocs de Chanel cette posture qu'il doit avoir une façon et cette identité aussi tout ce qui n'est pas hétéronormative n'a pas d'existence c'est toujours les grotesques parce qu'elles sont des représentations aussi grotesques de ce qui est la féminité et ce qui ne peut pas être la féminité Merci merci beaucoup ça c'est à mon avis au moins de mon interprétation de mon approche à ces sujets c'est le cœur de la question et j'oserais dire que c'est même le cœur de la question du visage enfin pour moi c'est l'une des questions peut-être la question qui me pousse davantage qui m'a davantage poussé vers le tuyau du visage parce que c'est vrai qu'on dresse les animaux les entraînent et là évidemment on peut trouver toutes sortes de parallèles et des comparaisons possibles on entraîne les corps on l'habille on entraîne les corps des animaux à faire des gestes à ne pas faire d'autres gestes en condition aussi des reflets qui sont très profonds comme par exemple se défaire de ses propres excréments n'est-ce pas mais ce qui porte tout cela à une dimension honnêtement disons supérieure même supérieure dans sa violence est la projection d'un visage parce que c'est une projection qui arrive après une dénégation c'est-à-dire je te donne ce que je t'ai quitté je te donne la simulation ce que je ne te reconnais pas alors là c'est encore plus subtil comme forme de domination parce que en fait on attribue un simulacre ce qu'on a nié un simulacre c'est-à-dire d'un côté on a nié la visagéité de l'animal non humain et de l'autre côté on construit la visagéité humaine de l'animal non humain par le dispositif du masque et donc des façons assez brutale conditionnant et et contrôlant de manière vraiment assez binaire la présence de cette visagéité parce qu'elle est liée à un objet donc un objet qui est donné à lever endossé bien quitté et tout cela va dans la direction de disons approfondir aussi ces rapports entre la projection du visage sur l'animal toutes victimes parce que donner un visage c'est c'est construire victime et et là on le voit parce que bon dans la société qui est une société où il y a un fort déséquilibre des genres comme la société japonaise mais ceci dans sa représentation très rusée par ce vidéo artiste on se concentre sur les rapports entre d'un côté la négation de la visagéité de l'animal non humain et de l'autre côté commentant Frantz Fanon une sorte de matrice une sorte de matrice phénoménologique pour toutes sortes de dominations alors lorsque je contrôle ton visage je te contrôle je contrôle ton humanité voilà et et alors là bon c'est plutôt l'activiste qui parle mais en quelque sorte il me semble que toutes sortes de libérations ne peuvent fonctionner vraiment sans faire prioritairement prioritairement disons amende de cet de cet oubli c'est-à-dire que nous sommes l'espèce que nous sommes parce que au début de notre disons auto-perception il y a une phénoménologie de la négation il y a une négation de la visagéité de l'humanité des animaux non-humains et là c'est un modèle c'est un modèle qui peut être utilisé pour les femmes qui peut être utilisé pour toutes sortes de déviances pour les juifs pour enfin la projection de l'animalité sur le visage autrui est une fonction typique de l'assujettissement et là il faudrait parler de Maus de Arch Spiegelman où aussi il y a l'académicien l'intellectuel non plus moi je vous ai montré ces images donc je les ai en quelque sorte exploitées et l'artiste les a exploitées aussi donc il n'y a rien de plus hypocrite c'est qu'on met à la fin des films hollywoodien maintenant c'est la loi qui l'impose aucun animal n'a été maltraité dans ce film ça c'est la phrase la plus hypocrite du monde parce que bon l'animal est là il fait des choses on lui impose des rôles donc voilà la question aussi de la de la présence de du circuit paradoxal qui se génère dans l'exploitation même artistique n'est-ce pas de ces images l'exploitation académique que je faite de ces images là est aussi complexe oui nous n'avons pas fait rien de l'exploitation nous on célèbre l'existence de l'église de Jean-Claude les années nous sais ça fait partie de nos autres prochaines mois mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'existence de cet homme oui et après il y a une dimension de complexité ultérieure qui est donnée par la mise en scène c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dirait enfin si on obligeait des êtres humains à être dans une mise en scène là ce n'est plus du théâtre enfin le théâtre est fondé sur la liberté de la participation à la mise en scène lorsqu'on est obligé au théâtre ce n'est plus du théâtre je ne sais pas si toi vous mettez la main je ne sais pas si mais bon je ne sais pas si je ne sais pas si mais bon passons à l'invité merci beaucoup je pense à ces questions-là tu peux vous parler de cette expression de méta mais avant d'être méta elle est déjà très choisie le masque le masque le chevelure ce n'est pas le singe qui choisit le masque et donc il choisit dans un dans un paradigme déjà préalablement choisi par l'homme et pour moi c'est comme elle dit c'est l'homme là qui est qui est dans certains niveaux où il ne fait le singe à son image il fait le singe à l'image des femmes des enfants toujours des êtres humains qui ont historiquement perdu ce qu'on appelle l'humanité c'est pour ça que je ne pense pas que les mots de Fanon sont aussi violents parce que quand Fanon parle de cette position d'avoir l'humanité il parle des gens qui n'ont ni même pas encore arrivé à être vu comme des humains il faut d'abord être humain pour après pouvoir repenser la relation entre l'humanité et l'animalité je suis d'accord avec ça c'est tout le monde si les humains et les autres animaux sont égales l'histoire de l'esclavage l'exploitation ça sera différent mais je pense que d'abord les femmes surtout les femmes et les enfants sont vues comme des espèces différentes de cette idée d'humanité masculine mature comme tu as dit je pensais aussi aux gorillas il y a aussi d'autres formes d'exploitation je ne sais pas si vous savez en Asie il y a des en Afrique je ne sais pas les gorillas qui sont épilés oui exploités sexuellement voilà c'est horrible ça mais même dans ces cas ils font le rôle des femmes c'est ça que je veux dire il y a un rôle social un rôle comme des femmes oui oui vraiment et ça ça vient avant cette dimension méta c'est ça qui m'a un peu impressionné aux images parce qu'on voit une femme isolée abandonnée plutôt qu'un singe avant de reconnaître un animal on reconnaît une femme ou un enfant ou une fille oui oui c'est c'est frappant ce choix de l'artiste enfin il a joué sur la présence de ce rôle féminin de la mise en scène de la taverna mais en même temps il a construit son méta-récit en utilisant cette figure-là c'est-à-dire il n'a pas utilisé un masque non un masque non masculin il a utilisé exprès un masque non féminin parce que il a tiré cet élément de la mise en scène de la taverna pour en faire un élément méta de réflexion c'est-à-dire nous aurions eu la même impression nous aurions eu la même réaction si les masques non avaient été les masques d'un homme ou tel à pouvoir y reconnaître des traits masculins non parce qu'en fait en lui imposant ce masque féminin il active toutes sortes d'analogies profondes sur l'assujettissement l'exploitation la solitude l'intériorité et tout cela qui est qui est aussi très problématique de la part de l'artiste c'est-à-dire parce qu'il joue avec des stéréotypes mais en même temps il les nourrit donc là il joue sur les fils du paradoxe mais retournant à Fanon là il y a vraiment une sorte de dialectique à distance entre disons une utopie qui se construit sur l'idée de se dérober de l'animalité imposée pour retrouver une humanité disons comme substantielle naturelle qui est un peu l'idée des Fanon vis-à-vis de cette projection animalisante sur le colonisé et de l'autre côté dans cette dialectique à distance bien sûr Deleuze et Guattari qui propose au contraire une animalisation comme étape essentielle d'une déterritorialisation et d'une réterritorialisation et d'une réterritorialisation et d'ailleurs je trouve que même dans la réterritorialisation une projection disons pas tout à fait dépourvue de stéréotypes et des stéréotypisations sur les rôles de l'animalité mais ce qu'on doit penser c'est que pour se libérer de l'humanité il faut avoir les droits de se réponaire je pense vous avez envoyé violent s'il est violent dans ces mots c'est parce qu'il faut repérer la droits de l'humanité dans un état pas d'une égalité dans un état oui non enfin j'utilisais l'adjectif l'adjectif non non mais c'est vraiment c'est une question centrale que vous posez parce que moi j'utilisais les mots violents non pas dans l'essence politique je l'ai utilisé plutôt dans l'essence que je dirais les deux côtés c'est-à-dire Deleuze avec une animalisation et Fanon avec une désanimalisation rêve d'un état de pureté et là c'est là la violence moi je ne crois pas que ça soit possible on ne peut pas quitter le masque enfin les masques il est là et l'artiste le montre très bien il est là à jamais il sera toujours là il sera toujours là avec mystique et répétition par exemple tout le texte et alors enfin c'est une c'est une approche digne qui a disons été cultivée par des courants philosophiques enfin d'envergure très notables notamment en langue française mais personnellement je suis de plus en plus attiré par une approche pragmatique au sens philosophique et pragmaticiste à ce problème-là c'est-à-dire on peut mûrir on peut on peut modifier petit à petit nos relations avec les animaux non humains on peut disons augmenter notre conscience de la violence mais rêver d'une pureté absolue d'une pureté sans violence à mon avis ça génère d'autres violences c'est 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 dans ces performances des humains tantôt pour le style pour le style de agir comme un cerveau ou comme un masque etc je me suis dit un sage peut les faire d'une manière différente qu'un autre, de différentes manières. Et là, je me suis posé la question contraire. Est-ce qu'on a le langage pour décrire l'identité d'un singe quand il ne fait pas ses performances? Par exemple, je pense à un animal qui a un caractère plus solitaire ou un trait de caractère plus... Donc, je me suis posé la question de l'identité d'un animal ou de comment les traiter, ces différences qui viennent quand même entre différents animaux plutôt que de prendre l'espèce entière en considération tout ensemble dans un seul geste. Je ne sais pas si c'est une question. Non, mais c'est une question intéressante parce que, bon, évidemment, dans la réflexion philosophique et éthique sur les humains, on serait tout de suite stigmatisés si on développait cette réflexion vis-à-vis de l'espèce humaine uniquement et non pas des individus. Justement parce qu'on a compris qu'il y a une énorme variété dans l'espèce et toute la philosophie d'Amartya Sen, par exemple, et après de Martinus Baum, la philosophie des capacités et la philosophie complémentaire de discapacité, c'est-à-dire du manque des capacités ou des capacités différentes va dans la direction de donner une dignité aussi aux capacités individuelles et au désir d'exploiter et de faire fleurir et de disons de donner un espace de vie à ces capacités individuelles. Dans les espèces animales, il y a aussi des différences, il y a aussi des capacités différentes. Il y a des membres des autres espèces qui aussi sont affectés par des maladies, sont affectés par des conditions physiques, etc. Là, c'est un sujet assez nouveau, malheureusement, mais on commence de parler de réflexion sur l'éthique vis-à-vis des des animaux non-humains qui sont aussi des conditions de difficulté à cause de l'homme ou à cause des fausses de naissance, maladies, etc. Donc, d'un côté, on ne peut pas s'empêcher de projeter une perspective universaliste sur l'espèce humaine comme sur les autres espèces, et de l'autre côté, il nous est encore assez difficile de regarder, considérer les individus dans les autres espèces. Mais, il nous est difficile de le faire vis-à-vis des autres ethnies. Enfin, malheureusement, on est configuré, certains disent, par notre évolution naturelle, d'autres disent, bon, par l'évolution naturelle, mais encouragée par nos cultures. c'est un fait qu'on reconnaît beaucoup plus les visages des individus dans notre groupe ethnique, et beaucoup moins dans les groupes ethniques auxquels nous n'appartenons pas. Et avec les animaux non humains, c'est encore pire, c'est-à-dire, on a du mal à reconnaître la singularité de ceux qu'on ne considère même pas comme des visages. Alors, la réflexion, la perception et l'attribution de dignité à la singularité et l'attribution d'un visage, ils vont se pair. Enfin, donner un visage, c'est faire une victime, mais ça peut être aussi, dans la philosophie lévinatienne, par exemple, faire surgir la singularité de ce visage-là. Alors, dès qu'on ne reconnaît pas les visages dans une espèce, bien évidemment, c'est impossible d'identifier des singularités et des singuliers, sauf si on évolutionne vers une attribution des singularités qui se défait même du concept des visages. Mais là, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on a, nous, les humains, pour reconnaître la singularité des autres si on élimine les visages ? c'est très difficile à penser à une société où cette reconnaissance, société humaine, où cette reconnaissance de la singularité ne passe pas par les visages. Il y a bien sûr des sociétés où on ne se montre pas publiquement le visage, mais le visage est quand même nu dans des conditions des singularités. C'est-à-dire, les Touareg, ils se voilent dans la place publique, mais lorsqu'ils sont amoureux entre hommes et femmes, bien sûr, ils sont dévoilés les uns aux autres. Donc, là, c'est un dépassement très difficile à imaginer. c'est un dépassement C'est un dépassement comme ça, je pense que tout le monde aura la parole. En fait, je vous enlève peut-être même dans le salon de la première scène vraiment sur la marque évelleuse et de le devenir animale, c'est une spécurale de faire de l'analyse et de l'analyse peut-être vous allez regarder des cas où on a déguisé des groupes d'animaux en humains. Alors, il existe évidemment en français le cas que les éthologues s'éduisent en animaux, mais il y a des cas très intéressants qui seraient plus le temps d'air avec les photos qu'on a vues aujourd'hui. Les cas où des éthologues notamment se déguinent en animaux pour améliorer ou simplifier les relations entre des humains et des animaux. Et donc là, ce sont des humains qui se déguisent en animaux passent à des animaux. Par exemple, aux travaux de films héros canaux créés sur les sites au Japon sur la théorie d'esprit à partir d'année 2010, ils refont les tests classiques avec les grands singes mais au lieu d'avoir des acteurs humains qui montrent des films avec des acteurs humains qui montrent des films où les acteurs humains sont déguisés en grands singes et les résultats sont moyens comme si il y avait une sorte de facilitation dans ce genre de... Il y a les travaux de John Marlowe pour étudier la reconnaissance aussi en place où le masque le masque de dévisement joue un rôle clé dans des formes de relations possibles de dévisement de dévisement et de dévisement de dévisement pour réel que je vous ai là. Non, merci. En fait, enfin, certainement à partir de même Conrad Lawrence, il y a des procès d'imitation de certains comportements de l'autre espèce pour différentes raisons parce que, bon, oui, vous dites pour améliorer la connaissance de l'autre espèce. Oui, c'est un objectif scientifique en théorie, mais après, bon, ça donne lieu à toutes sortes de relations pas forcément toujours équilibrées. Enfin, est-ce qu'on veut connaître les autres espèces comme les missionnaires voulaient connaître les peuples des Amériques, c'est-à-dire c'était un pur désir des connaissances où il y avait quelque chose d'autre. Le désir des connaissances est un soi, quelque chose qu'on peut problématiser, c'est-à-dire pourquoi on veut mieux connaître les autres animaux, quelles sont les finalités ultimes de ce désir des connaissances. Mais au-delà de ça, qui nous amènerait dans un terrain très difficile, il y a beaucoup d'espèces animales qui imitent des comportements, des morphologies, des attitudes d'autres espèces pour améliorer leur position dans l'environnement, la possibilité de survie, leur relation avec ces autres espèces. C'est dans certaines théories, même le perroquet, en imitant la voie humaine et ses énonciations. Et ça est en fait un train d'essayer d'améliorer ces possibilités de survie vis-à-vis de l'espèce humaine. donc là, c'est un sujet qui a été pas mal exploré. Ce qui me semble toujours, cependant, un cas particulier, c'est non pas l'imitation intentionnelle, volontaire, d'une autre espèce, mais la projection d'une autre espèce, enfin, de sa propre espèce sur un autre individu. Parce que nous avons là, les cas que je vous ai montrés, que j'ai plutôt évoqués, non pas le désir de se déguiser à un singe, mais le désir de déguiser les singes à un humain. Alors là, c'est là qui se joue la différence. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines fourmis qui ont des relations avec des insectes qui ne sont pas des fourmis et qui ne font pas partie de la même espèce, qui pourraient être, qui sont parfois caractérisées comme des relations d'esclavage, c'est-à-dire on assujettit les membres d'une autre espèce. Mais c'est quand même un assujettissement qui justement passe par une altérité absolue, c'est-à-dire ce n'est pas des membres de notre espèce, on peut les utiliser. Mais cette projection d'une identité fictive, ironique sur l'autre, je crois que c'est une méchanceté toute humaine. Je ne sais pas s'il y a des équivalents d'un des espèces non humains. Ça repose aussi sur l'invention du masque en fait, qui est un dispositif d'imitation qui, bon, bien évidemment a des racines probablement de la phénoménologie du corps. Nous pouvons imiter le visage de quelqu'un d'autre, mais avec le masque nous pouvons détacher de nous-mêmes cette imitation, l'objectifier de quelque sorte. Donc, la faire circuler, c'est une sorte de désintermédiation et la capacité d'imitation de notre visage. Alors, c'est là qui se joue aussi la question éthique du masque et son caractère d'imposition. Je ne sais pas si je... Merci, de toute façon, je vais retourner sur ces références que vous avez données. Alors, on clôture la conférence, n'est-ce pas? En remercie encore une fois Massimo, tous les présents, et Pascal, qui nous a suivis fidèlement depuis dix heures dites. Donc, elle était là bien avant nous et ça nous a fait plaisir. Je pense à Pascal que tu rencontreras Massimo bientôt à Paris au séminaire. Parce que Pascal est aussi une fidèle de vos séminaires de Paris. Donc, vous vous rencontrez bientôt et vous pourrez discuter. Oui, six mille fois. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à vous tous. C'est une très bonne discussion. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada